Alléluia, soyez fortifiés. Vous êtes venus encore pour terminer votre confession qui était en partie parce que vous voulez quitter le monde des ténèbres pour appartenir à Jésus. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous libérer totalement. On va reprendre certains aspects de votre confession. Dites-nous devant la caméra, devant Dieu, devant les hommes. Qui vous a donné cette sorcellerie pour que vous soyez aujourd'hui devant nous ? Devant Dieu, devant les hommes, c'est mon Père qui m'a donné, qui m'a initié à la sorcellerie depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans. Comment il a fait que vous vous initiez ? Et un jour, au fait, il disait que moi, j'étais sorcière, il m'a mené en brousse pour aller, dit, soi-disant, délivrance. Et alors que ce n'est pas délivrance, il avait pris dendon, les ailes de dendon, avec quoi, des gigots de dendon. Et puis, il m'a mené en brousse pour dire, il va faire ma prière. Et après, il m'a dit, après avoir prié, il dit de manger. C'est là que j'ai mangé. Et puis, il a initié à ça. Moi, je ne savais pas. Depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, vous avez quel âge ? 45 ans. 45 ans. Donc, ça fait pratiquement 30 ans, 31 ans de sorcellerie. Et dans le monde de la sorcellerie, vous avez quel âge ? 210. Vous avez 210 ans. Votre papa vous a donné quoi comme mission ? Mission. Oui. Normalement, c'est pour gâter. C'est pour gâter. Gâter tout. Gâter. C'est pour gâter. Et jusqu'à présent, vous avez gâter quoi ? Jusqu'à présent, je commence par ma mère. Par votre mère ? Ses pieds, j'ai pris. Vous avez pris ses pieds. Voilà. À quel âge aujourd'hui ? Elle est dans la soixantaine. Dans la soixantaine, mais elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Parce que vous avez pris ses pieds. J'ai gâté ses pieds avec son sorcellerie. J'ai mes deux grandes soeurs. Ma soeur qui est en Europe, au moins, c'est ma soeur Henriette. Henriette. Elle aime ça ? Je ne dis pas son nom. Son nom, c'est pas... Oui, non, mais elle est où ? Elle est en Suisse. En Suisse. Voilà. J'ai gâté aussi ses affaires pour ne pas que quelqu'un la regarde, pour ne pas que ses affaires marchent, qu'elles soient comme cela. Mais vous avez gâté ça comment ? Le jour, c'est dans la confrérie là-bas. Il y a des paroles, on dit, et puis ça gâte la vie des gens. Et le jour ? Le jour, elle est arrivée en Côte d'Ivoire, une année, elle a mis ses bagages chez mon papa. Elle m'a appelée et mon papa, la nuit, a dit, on n'est qu'à tout gâter chez elle. Et c'est là qu'on a fait ça. Et quand elle est arrivée en Suisse, elle ne s'est plus retrouvée ? Elle ne s'est plus retrouvée. Elle se retrouvait, mais après, elle ne s'est plus retrouvée. Jusqu'à présent ? Elle, au fait, ce n'est pas moi. Elle est partie de trouver mon papa chez lui, à le Koduro. C'est lui qui s'est occupé d'elle. Là, je ne suis pas au courant de quelque chose de ça. C'est lui qui l'a détruit. Voilà, qui l'a détruit. Et j'ai un autre grand frère qui s'appelle Peter. Lui, peut-être aussi, la haute confrérie là-bas. Lui aussi, il n'est pas bon. Parce que quand ma grand-soeur lui a donné une chemise, il a dit, c'est cette chemise qu'il m'a donnée, simplement, prends. Il est dedans aussi. Il est dedans ? Il est dedans. Oui, il a utilisé ça contre elle. Contre elle, à cause de la chemise. Bon. J'ai ma cousine qui est là, qui m'a amenée ici. Grâce à elle, je suis là, qui est à côté de moi. Elle, je lui ai donné le mot de tête. Le mot de tête. Voilà, le mot de tête. Maintenant, j'ai l'autre tante qui est en Suisse aussi, qui est là-bas. Elle, c'est l'enfantement. Mais tout ça là, qu'est-ce qui m'a amenée à faire tout ça là ? La jalousie. La jalousie. La jalousie n'est pas bonne. Quand tu es trop jalouse de quelqu'un, ça t'amène à faire beaucoup de mauvaises choses. La jalousie. L'enfantement. Tu as pris son enfantement ? Son enfantement. Comment ça ? Tu as mis ça où ? Hein ? J'ai déposé ça dans les trucs des sorciers là-bas, dans les canaries de sorcellerie. De sorcellerie. Voilà. Tu as pris ses tombes ? Ses tombes, voilà. Et puis j'ai mis là-bas. Pour ne pas qu'elle enfante. Donc elle ne peut pas enfanter. Mais je sais qu'avec l'aide de Jésus, elle peut enfanter. Si ce n'est pas Jésus ? Si ce n'est pas Jésus, elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas enfanter. Mais avec l'aide de Jésus, elle peut enfanter. Seulement, je lui demande de ne pas avoir la haine contre moi. Parce que quand il y a la haine contre un sorcière, ça, il dit. Il dit ça même pour te détruire. Plus même. Ah, pour te détruire. Pour te détruire. T'as dit, il n'a plus si cette haine. Si cette haine n'a pour pouvoir te détruire. Te détruire. Mais si elle va voir tout de suite, l'enfantement va venir, même avant un ou deux ans, elle va accoucher. Parce que ça repousse les forces du mal. L'amour repousse. Repousse les forces du mal. Les forces du mal. Voilà. Mais si tu as toujours la haine contre la personne, tu vois, tu veux tuer la personne. Au contraire, même, tu donnes une porte d'ouverture. Une porte d'ouverture. Au diam, tu te fatigues plus. Tu te fatigues plus. Et mes neveux qui sont à la maison, souvent, je les effraye. Je les effraye. Tout ça à cause de la méchanceté. Parce que oui, je suis très méchante. Réalement, même, je suis méchante de nature. C'est-à-dire, votre bon cœur est resté dans le monde. Voilà, resté dans le monde. Et puis, c'est un mauvais cœur. Un mauvais cœur que vous avez dans ce sujet. Voilà. Et c'est ça que vous utilisez pour vous détruire. Pour vous détruire. Mais vous effrayez vos niveaux comment ? Je les effraye. Quand je les vois, c'est comme s'il y a un masque et puis je les effraye. Il met un masque comme ça qui les effraye. Les effraye. Voilà. C'est ça. Vous avez fait quoi contre eux ? Eux, c'est effrayé. Eux, c'est effrayé. Vous n'aimez pas les lire. Non. Le moment a un bon cœur. C'est ce qui les couvre. Le moment a un bon cœur. Le moment vous aime. Voilà. Ça ne peut pas faire quelque chose. Peut-être que c'est pour les effrayer, c'est tout. C'est pour les effrayer. Donc si le moment avait une haine contre moi, ça n'est pas marché. Le diable allait détruire maintenant. Allait les détruire. Détruire. C'est ça que je dis. L'esprit de sorcerie, c'est un esprit qui habite en nous. Qui nous fait faire des choses. Qui nous humilie maintenant. Voici ça. Tu vas tuer la personne. Il va quitter encore dans le corps. Dans ce corps-là. Mettre encore dans autre corps. Il va aller encore habiter ailleurs. Oui, l'esprit... Quitte, il va aller encore ailleurs. Détruire encore une famille. Mais moi, je ne veux plus détruire ma famille. Je suis fatigué. Mais si vous ne voulez plus détruire... Je suis fatigué. L'occasion est venue de parler, de dénoncer, de faire... Voilà, c'est ça que je suis en train de dénoncer. Ça ne fait pas encore. Je suis en train de dénoncer. Et puis... Oui, il y a la famille. Voilà. Maintenant, j'aime un de mes beaux. Le mari à ma tante. Je l'avais vu. Lui aussi, il partait de son côté, moi aussi. Et puis je l'ai croisé. Je l'ai vu qui était dans le fauteuil. Qui s'est changé en chien pour attraper ma tante. Je lui ai dit, elle m'appartient. Et il couche avec elle. Il couche avec elle. Puis il est mort. Il couche avec elle avec le sexe de chien. De chien. Donc, c'est... Les déchets de chien là maintenant qu'elle reçoit. Ça fait des années qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle est tout le temps malade. Tout le temps malade. Donc, lui, il est dans un club aussi. Voilà. Lui, il est ailleurs. Il a fait ça avec sa femme. Mais je les ai vus. Mais le jour où je les ai vus, il m'a fait signe. Quand le matin, moi, j'ai voulu parler, il m'a fait signe de ne pas parler. Il m'a fait signe. Et je suis... Je l'ai laissé. Il m'a remis 500. Je l'ai laissé. C'est quand même pas. Et je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. C'est comme si c'est moi que je l'ai détruit. Je devais parler, puis ils allaient peut-être avoir quelque chose pour faire. C'est comme si c'est moi que je l'ai détruit. C'est comme si c'est moi que je l'ai détruit. C'est pour ça que moi-même, j'ai dit que c'est moi que je suis dedans. Voilà. C'est ça. Ça fait 210 ans de sorcellerie. Il y a longtemps d'être dans la sorcellerie. Il y a longtemps aussi, vous priez dans les églises. Mais arrivé un moment où je priais dans l'église, il y a une église où je priais. En ce moment-là, je ne voyais plus quelque chose. Je ne voyais plus. Je ne peux pas mentir. Je suis devant la caméra. Je ne peux pas mentir. Je ne voyais plus quelque chose. J'étais sortie de temps-même. Mais au fait, pourquoi est-ce que c'est revenu? Arrivait un moment où il y a passé au moins 4 à 5 ans dans cette église. Et j'ai rechuté. Il y a abandonné Dieu. C'est là même que cet esprit-là est revenu maintenant. Plus fort. C'est là que l'esprit est revenu. Il est revenu aux environs de 2000-2002 là-bas. Et c'est revenu encore. Plus fort qu'avant. C'est ça qui n'est pas bon. Oui, mais ça c'est... Maintenant, il est revenu, il se camoufle. Il est dans mon cœur là-bas, je ne le vois pas. C'est au cours d'une prière. Une des prières, quand je partageais à un prophète dans une église. Et une fois, j'ai dû demander au prophète, est-ce que je suis sauvé? Le prophète me dit non, que tu n'es pas dedans. Mais si tu dis que tu es dedans, au fur et à mesure de mettre ça dans ta tête, tu serais comme tu es dedans. Mais un jour, il a prié, il a fait une prière d'oracle. Et c'est comme si Dieu a ouvert mon entendement. Et j'ai vu dans mon cœur comme si un esprit, quand il dit bénédiction, recevez-la. C'est comme si l'esprit là, il prenait la bénédiction. Et l'esprit qui en vous la prenait la bénédiction. Des fidèles qui sont là. Qui sont là, j'ai commencé à pleurer. Ça m'a tellement fait mal. Mais c'est vous qui faites ça pour pleurer. Oui, ça m'a fait mal. Au fait, ça m'a fait mal. Moi, je ne savais pas. C'est ce que je disais. Et le prophète m'a dit dans la prière, cette dame, elle ne sait pas qu'elle faisait ça. C'est maintenant que Dieu a ouvert mon entendement. Et j'ai vu ce que je faisais. Ça m'a fait mal. Et il a commencé à prier. Non, vous savez ce que vous faites. Vous savez. Je sais que nous les sorciers, on sait ce qu'on fait. Mais il y a des fois, les sorciers ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez. Il y a plein qui ne savent pas. Vous savez la sorcellerie. Oui, peut-être. Oui, la sorcellerie existe bien. Je n'ai pas dit non. Non, ça existe. Cet esprit, il existe. Et quand j'ai vu que ça m'a fait mal. Vous savez, dans l'église, vous arrachiez la bénédiction. Oui, ça m'a fait mal. Au moment où l'homme de Dieu dit, prenez la bénédiction, vous prenez la bénédiction et puis vous donnez le malheur aux gens. Ça m'a tellement fait mal. Vous savez que dans l'église, il n'y a pas le feu. Vous savez que dans l'église, il n'y a pas le feu. Je ne peux pas parler de Dieu comme celle-là. Il n'y a pas le feu. Non, c'est de l'église. Peut-être que Dieu va m'éprimer. Non, tu ne parles pas de Dieu, mais tu parles de l'église. Parce que c'est le feu de Dieu. Voilà. Il ne peut pas faire ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est le feu de Dieu. Je ne peux pas m'amuser à faire ça. Oui, je ne peux pas vous amuser à faire ça. Voilà. Je ne peux pas m'amuser à faire ça. Donc, ça vous entendez que ce n'est pas dans toutes les églises. Voilà, ce n'est pas dans toutes les églises. C'est ce que j'ai dit l'autre fois dans mon témoignage. Il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Tu ne peux pas venir faire des bêtises, les tenter, les faire du mal. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. Il y a homme de Dieu. Et il y a homme de Dieu. Mais vous, les soeurs, vous savez qui est le véritable homme de Dieu. Qui ne l'est pas. Oui. Oui. Ici, vous êtes venu. Je suis venu chez papa Florian. Je sais qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Mais avant l'église, déjà quand vous avez parlé, vous avez su. Oui. Je sais qu'il est homme de Dieu. Parce que quand ma petite soeur amenait le sang de Jésus comme le lait de Jésus, souvent le sel de Jésus pour mettre dans la sauce, je n'arrivais pas à manger. C'est comme si il y a un feu qui montait dans ma tête. Ça faisait chaud. Je ne pouvais pas manger. Un courant. Un courant qui me... C'est courant. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger. Donc, je laisse la nourriture. Une fois, quand il n'y a personne, je veste. Je ne peux pas manger. Mais vous ne l'avez pas dit que... Ah, où tu es... Non, non. Où tu es quitté la nourriture. Non, non, je ne lui ai rien dit. C'est trop fort. Non, c'est trop fort. Mais je n'ai pas parlé. Je me suis restée dans mon coin. Je n'ai pas parlé. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Mais quand je ne suis plus allée dans cette église, je suis allée maintenant dans une autre église qui est derrière notre maison. Là-bas aussi, il y a un homme de Dieu là-bas. Il y a un homme de Dieu. Parce que quand je mangeais la nourriture, c'est calé dans ma gorge. Et cet homme est venu à la maison. Je devais mourir. C'est venu à la maison. Parce que je buvais beaucoup. Cet esprit-là faisait que je buvais. Quand je bois comme ça, je ne prie pas. Quand je ne prie pas, là, ce n'est pas bon. Et là, cet homme de Dieu, je suis parti. Je l'ai oublié dans son église. Aussi, il y a le feu. Il a prié, prié. J'ai vomi. Tout ce qui était dans mon ventre, dans ma gorge, j'ai tout vomi. Et ma délivrance a commencé par cela. Et là-bas aussi, je me suis confessée. Je me suis confessée. J'ai dit, je ne veux plus faire part de ce royaume du diable. Je ne veux plus faire part. Et quand je me suis confessée, maintenant, quand je prends le lait, j'arrive à boire. La première fois où j'ai bu le lait, je me suis affaiblie. Je me suis affaiblie comme si mon âme quittait en moi. Mais au fur et à mesure, j'ai dit qu'il faut que l'esprit la quitte forcée. Je me suis forcée. Mais il n'y a quoi dans le lait? Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. Et je buvais, je bois le sang de Jésus. Non, quand vous dites qu'il y a la puissance, il faut bien l'expliquer. Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils prennent, mais... Non, 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 c'est la foi. Quand tu fais ça, il faut la foi. Je prends le sang de Jésus aussi. Ça détruit. En avant de boire, j'ai dit, Seigneur, détruit tout ce que cet esprit de sorcellerie a mis dans mon cœur, dans mon âme. Et je prends. Quand je prends, je pisse beaucoup. Tout ça là aussi, ça dégage. Le sang de Jésus, il n'y a quoi dedans? Il y a la puissance de Dieu. Le feu. Le feu. Il faut forcément, il faut avoir vraiment la foi. Mais tu peux comparer ce feu-là à quel feu? Pas nos feux d'ici. Ça, c'est rien. Le feu de Dieu, c'est comme le feu des volcans. Le volcans. Maintenant, et j'ai dit, il y a fait un an, je ne faisais pas mes menstrues. Malgré que je suis sorcellerie, il y a autant encore qu'il venait coucher un mois, un autre mari de nuit. Quand même, j'étais dans la sorcellerie, il y a un mari de nuit, je ne sais pas, qui a bloqué mes menstrues. Ça faisait un an. Mais depuis, je fais le sang de Jésus et je me prie, mes menstrues ont commencé à venir. Et j'ai vu. Par exemple, le mari de nuit. Oui, oui. La femme de nuit. Vous êtes aussi la femme de nuit de mon mari. J'étais plus que je ne veux plus. Donc, je ne veux pas que... Il m'a dit, je suis encore. Mais vous êtes la femme de nuit de votre grand-fils. Mon fils, voilà. Votre fils a quel âge? 23 ans. 23 ans. Et vous êtes sa femme de nuit. De nuit. Je me change en jeune fille pour coucher avec lui. Mais pourquoi vous n'avez choisi votre fils pour coucher avec lui? Pour ne pas qu'il devienne quelqu'un. Pour ne pas qu'il devienne quelqu'un. De quelqu'un dans sa vie. Le mari de nuit, il bloque tout. Il bloque tout. Il bloque tout. C'est comme un blocage. Il bloque tout. Il bloque tout. Puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est moi, je suis la gardienne, la clé de la maison. Et j'ai mis derrière moi. Et j'étais avec une autre fille. Elle, je lui ai remis la clé. Et quand ils m'ont appelé, je me suis réveillée. La clé de votre maison? La maison. C'est-à-dire que si la conflérite prend, c'est comme si votre maison... Si. Je lui ai dit, il ne faut pas qu'elle va prendre. Il ne faut pas qu'elle va donner. Puisque moi, je n'ai pas voulu donner. Je n'ai pas voulu donner. Je n'ai pas voulu donner. Gloire au Seigneur. On va revenir un peu sur l'église. Il y a longtemps, vous êtes dans la sorcellerie. Il y a longtemps aussi, vous avez fait des églises. Oui, oui. Vous avez fait des églises. Est-ce que vous avez gardé beaucoup d'églises quand même? Non, non. Puisque il y a longtemps, je ne partais plus aussi à l'église. J'avais laissé l'église même il y a longtemps. C'est l'année passée que j'ai recommencé à aller à l'église. Parce que je ne voulais pas partir. Si je ne partais toujours, je vais faire du mal ou bien je vais... Le feu de Dieu va tomber sur moi ou bien quoi. Donc j'ai arrêté. Je ne partais plus à l'église, je buvais, je faisais n'importe quoi. Alors que ce n'est pas bon. Si tu fais ça là, tu pousses le démon même à détruire plus, plus, plus. Mais à quel moment vos soeurs ont su que vous étiez des dents? C'est Dieu. À quel moment? C'est ça que je dis, c'est Dieu qui fait toutes choses en son temps. En son temps. À quel moment? Un jour. Quand elles ont commencé à utiliser le sang de Jésus? Non, avant ça. Ils utilisaient toujours le sang de Jésus. Une fois, je suis parti chez un homme de Dieu. Il a un veuil. Et il pria pour moi, il a prié. Et après, il dit, si tu as quelque chose dans le cœur, tu viens, tu parles. Et quand je suis revenu de là-bas, je les ai fait à soi, eux tous. Et je les ai dit, voici ce que je fais, voici ce que je fais, que je suis sorcier. C'est là que je me suis confessé. Et c'est là, eux tous, ils ont su. C'est là, eux tous, ils ont su. Su que je faisais ça. Lorsqu'ils ont commencé à utiliser le sang de Jésus, les éléments d'ici, Quelle a été votre réaction encore? Ma réaction encore? Je dis, avant d'utiliser, ils avaient commencé ma délivrance, peu à peu. C'était plus comme au temps où je ne pouvais pas manger la nourriture. C'est comme si quelque chose était sorti de moi. C'est comme si, parce que quand on me délivrait, le prophète dit, je suis tombé. Et l'âme de mon papa a parlé qu'il s'en va. C'est comme si je suis tombé. Et l'esprit est en train de, puisqu'il est affaibli actuellement, Donc, sa puissance là, ce n'est plus, ce n'est plus, ce n'est plus ça. La délivrance, Dieu a commencé à me délivrer. Parce que j'ai commencé à prier beaucoup. Trois heures, je me lève, je prie. N'importe quelle heure, je vais me lever, je vais prier. Pour que Dieu ait pritier de moi. Je suis qu'une pauvre pécheur. Et pour terminer, la délivrance, c'est là, votre soeur qui est là. Qui vous a conduit dans cette maison. Le sorcier. Lorsqu'on lui dit, allons-y dans la maison du Seigneur. Si c'est un homme de Dieu véritable qui est choisi par Dieu, déjà, l'esprit l'a fait. Oui. Moi, mon cœur battait, le premier jour je suis venu, je ne peux pas rester en place. Je sais ce que j'allais trouver ici. Le feu de Dieu, tu savais ce que... J'allais trouver ici le feu de Dieu. Donc ton cœur a commencé à battre depuis la maison jusqu'ici. Mais toi, tu as 210 ans de socellerie. Ah, il y a la fin de socellerie. Chez Dieu, la même fois, je suis fait même. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Il faut laisser la fin des 210 ans. Donc ton cœur a commencé à battre. Tu abattres jusqu'à ce que je viens. Et quand je suis venu, comme ils ont cassé actuellement mes yeux spirituels, quand je suis venu la première fois, comme un feu devant où papa Florian s'assoit, c'est comme un feu. Non, au portail d'abord. Au portail, le feu t'accueille à la rentrée où les jeunes s'asseillent pour prendre, donner le ticket jusqu'à ce que tu montres, jusqu'à ce que tu rentres. C'est climatisé, non. Nous, les autres sentent la climatisation, mais toi, c'est le feu que tu sens. C'est le feu que tu sens. Tu sens le feu. Tu es dans le froid, le froid, le froid, le froid. Chaud, le feu. Ça te brûle, mais tu ne peux pas dire à ton voisin qui est là. C'est le feu que tu sens. C'est le feu que tu sens. C'est le feu de Dieu. Donc ce feu est présent depuis l'escalier. C'est carré jusqu'à tu rentres devant le prophète. Le feu est là. Et ce feu-là, tu as dit quoi ? Ah, le feu-là, tu as touché le feu. Non, mais le feu t'a parlé, l'esprit t'a parlé. C'est ça que je t'ai dit, là. Je vous dis, le prophète, tu ne peux pas. Ça ne te parle que ceux-là sont tes enfants, tu ne peux pas les toucher. Donc je me suis mis au carreau jusqu'à ce qu'on prenne le lait, tout ça, là. Le sang de Jésus que je fasse. Donc ce feu-là, vous a maîtrisé ? Maîtrisé. Le feu m'a maîtrisé. Aucun démon. Aucun démon. Aucun sorcier. Non, non. Ne peut rentrer. Même ta taille. Non, non. Même si tu es le patron des Lucifer. Non, tu ne peux pas. Parce que c'est un feu éternel, c'est le feu de Dieu. La Bible dit, devant Jésus, tout genou va fléchir. Fléchir. Voilà, tout genou va confesser qu'il est Seigneur. Qu'il est Seigneur. Alors que c'est Jésus que vous avez trouvé. Voilà, c'est Jésus. Et quand vous êtes rentré dans la salle maintenant ? J'ai vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il est représenté par quoi ? Par le feu. Par le feu, comme une lumière qui... Lumière plus lumineuse que ça. Plus ça, ça, ça ne veut pas. Ça dépasse le soleil. C'était dans la salle ou dans la chair seulement ? Dans la chair, ça prend possession de partout. Quand Dieu spirituel était là, ça prend possession de partout. Donc, un homme normal ne peut pas voir. Regardez, tu ne peux pas regarder. Tu ne peux pas voir. Et de cette lumière se dégageait quoi ? Je dis comme une chaleur qui se dégageait, qui montait, qui se dégageait, qui montait. La salle est climatisée, mais quand vous êtes dans la sorcellerie, vous... Moi, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, où je suis pasteur, je ne veux plus, je ne veux plus faire partie de cette confrérie-là. Le temps t'a donné, je n'ai plus fait partie. En parlant, en télévision. C'est pour cela, j'ai mes libères. Donc, en plus de cette lumière que tu as vue dans la présence de Dieu, en plus de cette lumière que tu as vue dans cette salle-là, qu'est-ce qui était présent encore comme... Les anges de Dieu étaient là. Il y avait des gens, Gaïa, Gaïa, qu'ils étaient... Il y avait des épées, tout ça là, qui étaient... Il y avait des épées, épées de Gaïa seulement, mais il y avait... Il y avait aussi qui sont petits. Qui sont petits. Il y avait des lances dans leurs mains, tout ça là. Il y avait des lances. Ils étaient où ça, ils papillent, où il y a la chair seulement ? Ils étaient comme... Vous voyez ? On est dans les quatre coins cardinaux pour garder. On est pour garder. Garder les enfants de Dieu qui viennent. Qui viennent entre eux. Je peux dire, ceux qui viennent ici, il ne faut pas qu'ils ne vont avoir peur. S'il y a un sorcier, on dit qu'il y a un sorcier, il ne faut pas qu'ils ne vont avoir peur. Parce que les anges de Dieu sont là, pour protéger. Le feu de Dieu aussi est là. Le feu de Dieu est là. Il y a aucun sorcier. Non, 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 non. Aucun sorcier. Quel besoin de la puissance ? Non, non, non. Tu ne peux pas même. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est là même que tu vois que sorcellerie n'est rien. N'est rien. Et que les gens ont peur des sorciers pour n'est rien. On peut les sorcier pour rien ? L'amour, c'est l'amour de Jésus. Si tu as l'amour pour ton prochain, la sorcière, tu n'atteins pas. Mais si tu as la haine, que cette personne a fait ça, là. Il veut le dire, pourquoi tu m'as fait ? Moi aussi, il veut te faire du mal. Si tu l'as tué, là, ce péché, là, viens sur toi. Sur toi. Tu essaies de tuer la personne, toi-même, si ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu qui l'a tué, là, c'est un autre problème. Mais si c'est toi-même de ton point, je vais prendre mes médicaments, je vais la tuer. Parce qu'elle l'a limé sur sa nuque et puis elle est morte. Donc c'est l'amour... C'est l'amour seul qui vainque le sorcier. C'est l'amour seul... Qui peut vaincre le sorcier. C'est ça qui dérace le sorcier. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire. De faire. De mettre nos ennemis, des messieurs qui nous haïssent. Il sait pourquoi il l'a dit. Il sait pourquoi il l'a dit. Parce que c'est l'amour. Voici quelqu'un qui est haï, que tu lui apportes l'amour. L'amour, là. Il ne peut plus, il l'a fait désarmer. Il ne peut plus. Mais si tu as la haine, ça essaie de haine, là. Il s'y profite. Pour t'atteindre plus fort, pour te détruire plus fort. Il te détruit. Il te détruit. Et aussi, je peux dire à mes frères et soeurs, où les gens prennent les enfants pour aller chez des guérisseurs. Chez des guérisseurs. Parce que moi, ma mère m'a dit, elle m'a envoyé chez les guérisseurs pour enlever l'esprit de sorcellerie. C'est faux. Au contraire, c'est un pacte. C'est un pacte. Il dit, il faut laisser cette famille-là pendant 5 ans, 2 ans, combien d'années. Ils vont oublier. Et puis après, je vais relâcher l'esprit. Il va revenir. C'est un pacte. Donc, c'est Jésus seul. Dieu de papa, Florian seul, qui peut délivrer ce sorcier ou ce sorcière. Le démoniaire ne peut pas. Il lui-même, là, il est démoniaire. Il est démoniaire. Ah, ce démon peut délivrer. Non, il ne peut pas délivrer. Il ne peut pas délivrer. Il ne peut pas délivrer. Donc, on va revenir à quelques aspects de ta confession. Dans 7 ans, ça dit que les enfants de Dieu soient tranquilles. Voilà. Soient tranquilles. Ça dit, ici, aucun sorcier ne peut prendre ta bénédiction, comme tu prenais pour... Oui. Dans l'autre église, tu prenais, hein? Voilà, là. Mais est-ce qu'ils sont séparés pour... Non, 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 non. Non, non. En même temps, tu fais. Et puis, tu vas voir que ton cadavre va maintenant. Sinon, si tu veux vivre là. Vive là. Il faut laisser les enfants de Dieu. Ou bien, tu viens, tu dis, ah, je suis en sorcellerie, délivrez-moi. Au nom de Jésus-Christ, délivrez-moi. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, quel conseil tu peux donner à certains chrétiens, qui s'effraient, qu'ils voient le sorcier, qu'ils ne savent pas comment marcher? Il peut leur dire que le sorcier, qu'il a même peur des chrétiens. Mais s'ils savent que tu as peur de lui, avec cette peur-là, c'est comme des léments. Il t'attire avec les mains. Et puis, il te gagne. Il te gagne facilement. Il te gagne. Et surtout, quand tu pries Jésus-là, ne va pas ailleurs pour dire que, ah, je vais aller au moins chez Féticheur, chez Marabou, pour me protéger. Ah, sorcière, va t'inviter. Parce que tu es un délire. Si tu es de Dieu, tu es de Dieu. Si tu es là-bas aussi, tu es là-bas. Il ne faut pas choisir deux protections. Ça va, pensons. Et si tu vas, Dieu te lâche. Et eux, ils sont là. Nous, on est là. On fait ce qu'on veut. C'est comme ça. Faites ce que vous voulez. Parce qu'il n'est pas en Jésus. Si tu crois en Jésus, réellement, tu ne vas pas de l'autre côté. Tu ne vas pas là-bas. Ce conseil que je peux lui donner, c'est ça. C'est de rester toujours en Jésus. Même si les problèmes sont difficiles, c'est dû de persévérer dans la prière. Ils verront la gloire de Dieu. Quand vous avez votre œil spirituel, et puis vous êtes rentré dans la salle, à la chair. Vous connaissez la chair, non ? Oui, où le papa s'assoit, le papa Florian s'assoit. Où il s'arrête pour prêcher. Où il s'arrête pour prêcher, il y a un ange, et où il s'assoit, il y a deux. Il y a deux ? Ça fait comme trois. Ils sont comment ? Ils sont grands, grands là-bas. Grand, grand. Maintenant, où sont positionnés les petits ? Les petits sont dans les quatre coins cardiaux. Dans les quatre coins cardiaux. C'est eux qui ont pépé, ils ont quoi ? Les javelots. Ils ont les javelots. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, vous êtes venu pour être libéré. Libéré de ça. De ce confrère. Vous êtes apparteni à ce monde-là, de la sorcellerie. On va revenir un peu, on n'a rien. C'est quel animal vous avez choisi ? L'aigle. L'aigle. Pourquoi avez-vous choisi l'aigle ? Il est imposant. Il est imposant. Donc, vous mettez combien de temps pour trouver vos soeurs qui sont en Europe avant ? À moins de dix minutes, comme ça, cinq minutes. Tu voles, tu es arrivé. Vous êtes arrivé. Vous ne prenez pas avion, hein ? Non. Moi, je suis aigle. Il va prendre avion, ça, ça fait quoi ? Il y a des gens qui prennent l'avion de sorcellerie, là-même. Non, ça, c'est l'aigle. Toi, c'est l'aigle. Ça, c'est l'aigle. Pour arriver là-bas. Dites-moi, vous êtes allé combien de fois là-bas ? Et puis, comment vous êtes comporté dans sa maison, celle qui est en Suisse comme ça ? C'est celle qui est en Suisse ? Mon père, je garde ce truc. Je fais de telle sorte que son mari, puisque c'est un mon père. Mon père aussi a haute mission pour lui, je ne connais pas. Pour que son mari ne puisse pas avoir l'amour pour elle. Donc, quand vous arrivez, vous posez sur son toit, vous posez à la fenêtre, comment ? C'est sur le toit. Vous posez sur le toit, et tout ce qui est là-bas, vous enregistrez, et puis vous vous attaquez. Vous avez avec qui, seule, dans ce genre d'émission ? Mon père a aidé, mon papa a aidé. Donc, vous partez avec votre papa. Mais depuis que votre soeur a commencé à utiliser les éléments de papa Florian, est-ce que vous arrivez encore là-bas ? Non, il n'y a même plus rien là-bas. Mais pourquoi ? Je te dis qu'il y a feu dans le truc des papas Florian, tu te dis pourquoi encore ? Il y a le feu là-bas. Ah, il y a le feu. Donc, vous n'arrivez. Non, non, non. Ah bon ? Donc, ceci connaît ce qui est... Ceci connaît. Ceci connaît ce qui est le feu. Ceci connaît le sang de Jésus. Ce sang-là, c'est comme de l'acide, ça brûle. Ah bon ? Aïe. Gloire au Seigneur, donc, si tu as le sang de Jésus, tu peux dormir en paix. En paix, tu dormes en paix. Il ne faut pas avoir de cœur, il ne doit pas en paix. Ton cœur 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 ne doit pas être rempli aussi de colère. De colère, de haine. Pour suivre le sorcier, tu vois ce sorcier, et puis tu dis, regarde, c'est sorcier. Tu es en train de donner ouverture. Ouverture. Au diable. Pour que le diable se fâtit. Toi, tu dois prier pour que l'esprit qui l'anime là, c'est l'esprit là que tu dois combattre. Toi, tu dois combattre. Il ne faut pas la personne, la personne, c'est la chair, c'est le sang. Mais contre l'esprit. Tout de suite, tu peux dire la chair, tu peux tuer la chair. L'esprit là va aller rentrer, et puis ça sera en toi. Tu l'as tué, il va rentrer dans toi. Toi, ensuite, tu vas commencer à faire la même chose que la personne. Même chose. Dans le monde de la sorciererie, tu occupe quelle grade là-bas ? La grade ? Deuxième. Deuxième, après ton papa. Après mon papa. Il y a des grades là-bas. Il dit que c'est le plus petit. Les petits, petits. Les enfants de 6 ans, 5 ans, c'est le plus gradé. Donc après ton papa, c'est toi. Maintenant, tu manges quelle partie ? Quand tu es en mission ? Moi, manger là. Je vais vous dire. Au fait, avant je mangeais ça, c'est le cœur. Mais je ne mange plus. C'est le cœur que tu manges ? Non, j'ai maintenant la... Le cœur, j'avais dit que tu es la reine. Non, non, ce n'est pas la reine. C'est ceux qui prennent la tête. C'est ceux qui prennent la tête de la personne. La tête ? Le cœur, c'est quelle partie ? C'est une partie du corps qui est comme celle-là. Il n'y avait même pas, je ne me souviens pas. Ça me donne la nausée. Mais avant quand tu me laissais, c'était bon ? C'était bon, maintenant là. Ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Ok, gloire au Seigneur. Ça me fait quelque chose. Voilà. Tu es venu librement, sans qu'on te mette la pression. Sans qu'on ne te dise quoi que ce soit. C'est toi-même que tu es venu. Après avoir utilisé le sang de Jésus-Christ dans la nourriture, tout ça a été dévoilé. Quand tu as pris le lait, ça a commencé à te fatiguer. L'éternel a dit, si tu ne te confesses pas, c'est la tombe qui est pour toi. Donc tu as décidé de te libérer. Libérer. De laisser tout tomber. De suivre Jésus. Voilà. De faire partit de son roi. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire pour terminer cet entretien ? Pour terminer cet entretien, c'est de dire simplement à mes frères et soeurs de ne pas lâcher la main de Dieu. De rester toujours avec Dieu, toujours sous sa protection. Là, le sorcier ne peut rien faire. Il ne peut rien faire contre la personne. Ni le démon, ni un sorcier ne peut rien faire. Peut-être qu'il va essayer d'effrayer, mais il ne peut rien faire. Il ne peut pas s'attaquer à ton âme, ni à ta vie. Il ne peut pas. Parce que tu auras toujours un défenseur qui est Jésus. Le Dieu de Papa Florian. Donc, les chrétiens que le sorcier arrive à terminer, c'est leur propre... C'est ça qu'ils fléchissent eux-mêmes. Ils n'ont pas la foi. C'est leur propre faute. Oui, c'est leur propre faute. C'est eux qui donnent ouverture au diable. Si tu as la foi, véritablement, le sorcier ne peut pas t'attendre. Je ne vois même pas. La personne qui dit le sorcier, le plus grand sorcier de l'univers, qui dit il peut s'attaquer à un enfant de Dieu, qui a la foi en son Dieu, il a menti. Il a menti. Il a menti. Il a menti. C'est ce que je peux dire à mes frères et soeurs. De rester toujours dans la prière. De prier beaucoup, de persélerer dans la prière, dans le jeu. Dieu est au contrôle. Est-ce ici qu'on a bien les génies? Ici? Avec le feu, on a bien les génies. Non, déjà, dans le sang de Jésus, tout est là. Tout est là? Tout est là. Tout. Parce qu'à la croix, Jésus a tout payé. Donc, dans le sang de Jésus, il n'y a pas besoin. Jésus a tout, non, 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 il n'y a pas besoin. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu te fortifie en toi. Amen.